Le Seigneur soit avec vous Jésus est la lumière C'est l'enseignement de ce quatrième dimanche de Carême Si nous nous rappelons le dimanche dernier, Jésus disait que le salut vient des juifs, en parlant de lui-même Mais aujourd'hui, nous voyons clairement que la mort et la condamnation viennent également des juifs Non pas en lien avec la personne de Jésus cette fois-ci Mais en lien avec les autres juifs qui avaient pour unique référence le temple et leur loi humaine qui substituait celle de Dieu Ils ne respectent pas le jour du sabbat, disent-ils, en parlant de Jésus Tout simplement parce qu'il a guéri un aveugle de naissance le jour du sabbat Sans suivre des interrogatoires impitoyables, doublés de menaces et d'intimidations Ils terrorisent l'aveugle de naissance guéri, ainsi que ses parents D'une part, ils obtiennent la neutralité des parents Mais d'autre part, ils sont confrontés à la résistance de l'aveugle guéri lui-même Jésus se sert ici d'une situation concrète pour guérir le cœur aveuglé de l'homme Il guérit l'aveugle de naissance, concrètement Mais la guérison la plus grande est celle du cœur endurci de l'homme Ses cœurs pleins de ténèbres à cause de nos jalousies sans nom À cause de nos normes humaines qui se mettent souvent au-dessus des normes divines elles-mêmes Et prendre conscience du respect de la loi positive Quelle amertume qu'une vie à la suite du Christ Qu'il ne se laisse illuminer par lui et son enseignement Mais qui s'attache éperdument à des principes humains Jésus a donc raison Être aveugle, ce n'est pas ne pas voir avec nos yeux de chair Être vraiment aveugle, c'est se targuer de connaître et de vouloir contraindre les autres Au nom de quelques normes humaines qui ne tiennent pas compte du bon sens Une seule chose est sûre dans notre relation avec Dieu L'aveugle de naissance le résume si bien à nos dépens Voilà bien ce qui est étonnant, dit-il Vous ne savez pas d'où il est Et pourtant il m'a ouvert les yeux Dieu, nous le savons, n'exhauste pas les pécheurs Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exhauste Jamais encore on n'avait entendu dire Que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire Et si nous étions nous aussi de vrais aveugles souvent Il faut nous voir Nous qui avons étudié toutes les sciences religieuses Chacun tient mordicus à ce qu'il a appris des hommes Et nous disons Selon la liturgie, on ne peut pas faire ceci Du point de vue de la théologie, c'est inadmissible Quant aux droits de l'église, ils dépassent même la Sainte Bible Etc Nos excès sont la preuve de notre aveuglement Parce que la manifestation de la foi en Dieu Est très souvent au-dessus de nos considérations scientifiques de tous ordres On comprend pourquoi La plupart des mystiques ont toujours eu des palabres Avec les autorités régnantes On a même fini par trouver la solution fétiche Si ce qu'il fait Ou si ce qu'elle fait Vient de Dieu Il obéira ou elle obéira A l'autorité d'abord Ensuite, on saura que cela vient de Dieu L'enseignement est tout trouvé aujourd'hui Jésus veut guérir les nous autres Qui avons étudié les sciences religieuses Pour nous faire comprendre Que la foi est bien souvent au-dessus des sciences des hommes À vous qui êtes nos brebis Il demande également d'être solide Dans l'affirmation de votre foi Comme cet aveugle Après être guéri d'une infirmité de naissance Il n'a aucune peur De faire comprendre aux juifs Qu'ils sont dans l'erreur Avec la dureté de leur cœur Même s'il faut être jeté dehors Comme cet aveugle de naissance guéri Cela vaudra mieux Que de succomber À certaines invectives De nos sciences religieuses Souvent et malheureusement Trop humaines Et loin de Dieu lui-même Le Seigneur nous éclaire tous Et qu'il guérisse chacun De sa cécité Amen Sous-titrage ST' 501